Marchons dans la joie du Seigneur Marchons dans la joie du Seigneur et cordial et souhaite à chacun de vous la bienvenue à cette session extraordinaire de l'Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo. J'ai saisi cette occasion pour exprimer de vives voix à chacun de vous mes vœux et le meilleur d'une heureuse et fructueuse année 2024. Nous tenons cette session au moment où notre conférence vient d'être enrichie avec de nouveaux membres et qui participent pour la première fois comme évêques à notre Assemblée plénière, lieu d'expression par excellence de notre collégialité épiscopale. Je saisis ainsi cette occasion pour saluer de façon particulière son Excellence Mgr Léonard Njadi, évêque auxiliaire de Kisangani, leurs Excellences Mgr Édouard Tsimba et Édouard Isango, tous deux évêques auxiliaires de Kinshasa, leurs Excellences Mgr Léonard Npongo et Léonard Kakoudji, successivement évêques de Bassan Koussou et évêques de Kamina. Et enfin, son Excellence Mgr Désiré Lengue, évêque nommé de Kilwakasenga. Nous leur exprimons vivement nos souhaits d'un fructueux ministère au sein de leurs diocèses respectifs. Je salue aussi Mademoiselle Jeanne-Marie Abanda et M. l'abbé Édouard Makimba, qui sont respectivement secrétaire de la Commission épiscopale pour les ressources naturelles CERN en sigle et secrétaire pour la Commission épiscopale Caritas Développement CECD en sigle, qui, parmi nos collaborateurs et secrétaires des commissions, participe aussi pour la première fois à nos travaux de l'Assemblée plénière. Aux uns et aux autres, je dis au nom des archevêques et évêques membres de la Sainte-Coe, soyez les bienvenus. Vos contributions à nos travaux sont attendues pour nous aider à répondre à notre émission d'ordre pastoral. Éminence, Excellence, chers collaborateurs, c'est la fidélité à notre émission prophétique qui fait que nous nous retrouvions en session extraordinaire de notre Assemblée plénière, alors même que nous avons à peine terminé hier une session de formation. La présente session de l'Assemblée plénière sera essentiellement axée sur l'examen du paysage sociopastoral de notre pays et l'analyse des défis pastoraux de l'heure. Votre présence à cette Assemblée extraordinaire témoigne de l'importance que vous attachez à la pastoral d'ensemble sur l'avenir de notre pays et pour les orientations communes et afférentes. Qu'il me soit permis de vous en remercier très sincèrement. Face aux défis de l'heure, mûs par notre sollicitude pastorale et préoccupés par les besoins de la paix et de la cohésion nationale, réunis à Kinshasa du 15 au 16 janvier dernier en comité de suivi, nous avons évalué le processus électoral et avons formulé des recommandations utiles pour l'avenir du pays dans le message intitulé « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison ». Somme 101, verset 7. Pour le besoin d'une consultation plus large, nous avons estimé utile que cette évaluation du processus électoral et la considération des questions sécuritaires s'efface dans un cadre plus large d'une assemblée plénière. Question de réfléchir ensemble en tant que pasteur et de voir quelle orientation donner à notre rôle dans le processus électoral à venir afin d'apporter notre contribution pour le bien de notre peuple et la sauvegarde de la concorde nationale. En marge du paysage socio-pastoral, nous allons échanger sur la consultation synodale dans le cadre de la préparation de la session de clôture du Synode des évêques sur la synodalité en octobre 2024. Nous évoquerons aussi les questions concernant la célébration de l'année jubilaire bienheureuse annuarité. Enfin, quelques informations nous seront données de la part du Secrétariat général et de nos commissions épiscopales. Vous réitérant mes remerciements pour votre disponibilité, je vous assure que vos apports sont les bienvenus pour contribuer à l'édification et à la consolidation de la paix dans notre pays. Que la Très Sainte Vierge Marie, Reine de la paix, modèle d'espérance et de confiance dans l'Esprit Saint, veille par son intercession sur cette assemblée extraordinaire pour qu'elle porte des fruits qui demeurent. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la présente assemblée plénière extraordinaire. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.